Voici que celles et ceux qui furent les exilés des foyers, des familles, églises, communautés religieuses, exilés de la société, s'apprêtent. Voici que la diaspora des LGBTQIA+, se rassemble pour ne former qu'un seul cortège à travers le temps et l'espace de ce mois de juin. Voici qu'un cortège se forme pour entrer dans les villes. Voici que celles et ceux qui étaient hors d'eux s'apprêtent à être dans le monde, dans les villes, dans les familles, les communautés, fiers et fiers d'être aussi enfants de Dieu, libres de toute dynamique mortifère. En ce temps des fiertés, voici que l'exil semble être terminé. Oui, chers amis, en d'autres termes, le royaume de Dieu s'est approché. Aujourd'hui, les captifs sont délivrés, les opprimés libérés et l'accueil est proclamé. En lisant ce passage du livre d'Esaïe, Jésus recevait là la promesse faite aux habitants de Juda et de Jérusalem, exilés à Babylone six siècles avant lui. Cette promesse avait été réalisée. Mais en lisant ce passage, il annonçait aussi à ses auditeurs de l'époque que la réalisation de cette promesse de retour de l'exil pouvait devenir une promesse nouvelle, une bonne nouvelle, incarnée en la personne de Jésus et de son ministère. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous prions l'Esprit Saint de rendre vivant et nouveau ces textes écrits, nous aussi, nous sommes invités à faire de cette aujourd'hui, de cette promesse réalisée dans le passé, une promesse renouvelée et toujours à venir. L'aujourd'hui d'hier nous est nécessaire. Pour ne pas oublier, mais surtout pour nous ancrer dans la grande histoire, pour nous aider à fonder notre existence sur des fondations déjà érigées. Elle est parfois même ce coup de pouce qui manque à notre existence pour être libérée. Ainsi, à chaque fois que j'ouvre et que je lis la Bible, Je suis toujours aussi étonnée de la puissance de ces récits de libération et de vie relevée, voire même ressuscitée. Quelle puissance, quelle puissance d'empowerment ces récits nous offrent au détour des mots. L'illumination d'un visage à la découverte de David et Jonathan, deux amants, faisant alliance et qui ont une place dans ce récit biblique. La joie, la joie de découvrir l'histoire de Ruth et Noémie, l'histoire d'un couple de femmes bi et d'une famille arc-en-ciel. L'euphorie à la lecture d'une diversité et d'une fluidité de genre dans le récit de la création. Sans oublier ces femmes célibataires revendiquant leurs droits, le nuc recevant le baptême, l'aveugle mené retrouvant une place sociale qui lui était refusée. Sans oublier Jésus lui-même, le spécialiste des transgressions, des frontières, des renversements de tables, le transgresseur des normes et du renversement de l'hégémonie. Sans doute là, une des figures les plus queer, et j'ose le dire, des plus woke de la Bible, annonçant un monde, on ne peut plus queer lui-même, le royaume de Dieu. Page après page, il nous est donné de lire cette histoire de libération et de résurrection, de retour d'exil et de retrouvailles d'une communauté au-delà des frontières humaines. Page après page, il nous est donné de lire la fidélité de Dieu à travers les siècles qui n'a jamais cessé de lutter à travers notre histoire et nos vies pour que les captifs et les captives soient délivrés, les opprimés libérés et l'accueil proclamé. C'est un oui, un oui magistral de Dieu à la vie dans toute sa diversité, une bénédiction pour le monde, un soutien magistral de Dieu à tout être humain en lui confiant sa panoplie pour tenir bon. Au fil des siècles, cette histoire n'a pu être en powermint seulement parce qu'elle fut écrite par celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont trouvé là, dans cette promesse, une réalité et une actualité pour leur vie. Et pour cela, nous nous devons de ne pas oublier et d'être reconnaissants envers celles et ceux qui nous ont précédés, qui se sont levés, engagés et pour toutes les libérations et les accueils qu'ils et elles et qui elles ont obtenus. En ce mois des fiertés, c'est aussi cela que nous faisons lorsque nous prenons part aux marches, commémorer les événements du passé. Mais bien des siècles après les récits bibliques, cette promesse de libération est toujours aussi actuelle. Combien même les droits ont avancé, combien sont encore exilés et opprimés ? Combien aspirent à la libération et l'inclusion ? Et pour n'en citer que quelques exemples, nous célébrons cette année les dix ans du mariage pour toustes. Pourtant, il faut toujours passer par un juge pour faire reconnaître nos familles. Voilà presque deux ans que la PMA fut ouverte aux femmes, mais qu'en est-il des hommes trans ? Il y a un peu plus d'un an, l'interdiction des thérapies de conversion fut votée. Mais où sont les organismes de prévention et d'accompagnement des victimes ? Voilà que de plus en plus de communautés religieuses ouvrent leurs portes aux LGBTQI+, comme pasteurs, rabbins, imams, comme individus, couples mariés, comme familles. Et pourtant, combien sont sommés de ne pas faire de vagues et de rester discrets et discrètes. Si certains proclament la fin de l'exil, d'autres continuent de se demander et de nous demander « Où est ma place ? » Si certains font la fête, d'autres désespèrent de pouvoir rentrer et vivre en vérité, à leur juste place, dans la dignité et le respect. Alors, chers amis, ne faisons pas comme ces sages réduisant Jésus à l'enfant du village. Ne faisons pas comme ces disciples préférant tenir leur agenda personnel plutôt que celui du royaume. Ne faisons pas comme Paul, renormalisant certains aspects de la bonne nouvelle pour la rendre plus acceptable, reniant alors toute la liberté qui était accordée à certains et certaines. Apprêtons-nous, certes, prenons part au cortège, oui, entrons dans la ville, assurément. Mais n'oublions pas que cette, aujourd'hui, sur bien des aspects, reste une exception et que demain, pour bon nombre de personnes, l'exil reprendra. Parce que, quel est notre, aujourd'hui ? Les LGBTQIphobies continuent d'entretenir la honte de soi, d'exclure, de tuer physiquement et socialement. Et les violences concernent toutes les tranches d'âge et toutes les catégories sociales. Rien que sur ces six derniers mois, le grand public a pu découvrir le harcèlement scolaire jusqu'à la mort d'un ado. Les guets-tapens tendus dans la honte empêchent le recensement sérieux. Les centres LGBT attaqués à travers le pays au nom d'idéologies extrêmes. Des communautés religieuses devant faire profil bas, suite aux attaques répétées. Tout cela sans oublier les pénuries de médicaments entraînant rupture de traitement et prise de risque au quotidien. Notre, aujourd'hui, c'est aussi la banalisation des discours de haine par des politiques et des peuples. La reprise de clichés, de stéréotypes dangereux, la diffusion de discours mensongers sur les personnes trans avec ces délires d'épidémie trans, ces délires autour des spectacles de drag queens et drag kings. Tout cela est le résultat d'une construction savamment mise en place pour désigner encore à nouveau de nouveaux boucs émissaires pour les temps modernes. Nos frères, nos sœurs, Adelphes, trans et non-binaires. Parce que la transphobie, faut-il encore le rappeler, a encore augmenté cette année, de 26% en un an. La psychiatrisation des parcours est toujours une réalité. L'exclusion sociale et religieuse, la perte de travail après un coming-out trans ou non-binaire est une réalité. La suppression de leurs droits outre-Atlantique semble devenir de plus en plus admissible dans les discours politiques de l'Hexagone. Peut-on vraiment, peut-on vraiment en tant que croyants et croyantes, proclamer cette fin d'exil quand on continue à poser cette question, « Où est ma place ? » Et il y a urgence, chers amis. Le temps presse. Nous sommes poussés par la même urgence vitale que celle qui traverse nos textes bibliques. Des prophètes aux apôtres en passant par le Christ lui-même, il y a urgence. Il est demandé de se lever, de se lancer dans la mêlée, d'annoncer en parole et en acte, de s'engager pour que ce « aujourd'hui », ce message de libération, d'amour et de résurrection, soit un « aujourd'hui » pour toute personne dans la création. Il n'y a pas de repos pour les témoins de la vie au-delà de la mort. Il n'y a pas de pierre pour poser sa tête. Et quand les disciples disent à Jésus qu'il n'y a pas le temps, qu'il y a plus important, c'est Jésus lui-même qui leur rappelle que ce monde est pour toutes et tous, pour tout-st. Il n'y a pas de stratégie politique ou calendaire. Celles et ceux qui sont libres ne doivent pas oublier les autres. Le Christ n'a de cesse de nous inviter à faire notre part, toujours, sans cesse et sans relâche. Il a mis à nos pieds l'empressement, l'empressement de la bonne nouvelle, de la paix. L'empressement, ce n'est certainement pas pour faire du surplace. Nous ne sommes pas appelés à lutter contre des individus, mais bien contre des systèmes politiques et sociaux dans lesquels les personnes sont liées et emprisonnées. Nous sommes appelés à tenir bon et à lutter contre ces dynamiques mortifères dans lesquelles toute espérance de vie, en vérité, se perd. Nous sommes appelés à lutter contre toutes ces dynamiques qui divisent, qui dressent les uns les unes contre les autres et qui désignent sans cesse des boucs émissaires. Parce que nous ne l'oublions jamais. Dans la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas d'enfants terribles. Il n'y a pas d'enfants qui ne seraient pas assez ou trop. Il n'y a pas d'enfants oubliés ou sommés au silence. Tous sont des enfants aimés de Dieu, inconditionnellement. Tous sont appelés à vivre libres en vérité et dans la dignité. Tous ont reçu le ceinturon de la vérité, celui-là même, qui redresse le dos courbé par les difficultés les plus lourdes, qui permet de tenir debout, droit devant Dieu, comme dans le monde. Tous avons reçu la cuirasse de la grâce, enveloppe d'amour inconditionnel, mais aussi cet habit qui protège contre toute tentative pour nous en faire douter. Alors, chers amis, chers Adelphes, parons-nous de cette panoplie de Dieu dont nous parle Paul dans son épître. Mettons notre casque du salut si nous l'avions ôté. Laissons notre tête et notre existence être guidées, non par nos calendriers personnels, mais par cette dynamique de la vie. Soyons assurés que nos absolus sont toujours, toujours dépassables par Dieu. Soyons portés par ces existences transfigurées par Dieu. Offrons nos vies, nos mains, nos engagements à l'Esprit de Dieu, le seul qui met en œuvre l'épée de la parole de Dieu. L'épée qui tranche, certes, mais pas pour détruire, mais pour construire, non pour tuer, mais pour relever, le monde comme l'humanité. Et s'il était à terre, reprenons le bouclier de la foi au bras. Ce bouclier appelé à être utilisé en équipe à l'image des formations des tortues chez les Romains et les Gaulois. Il est le blindage de cette confiance que nous sommes appelés à ne pas laisser s'étioler. Il nécessite entretien, renfort, révision, ajustement au quotidien, en lien toujours avec le reste de l'équipe. Alors n'oublions pas, n'oublions pas tous les membres du corps de cette équipe et particulièrement aujourd'hui toutes les lettres plus belles les unes que les autres de cette communauté arc-en-ciel au risque que tout s'effondre. Sans les trans et les non-binaires, il n'y aurait pas eu de Stonewall et de Marche des Fiertés. Sans les lesbiennes et les bi, il n'y aurait pas eu de féminisme, et de lutte contre le VIH. Sans les familles arc-en-ciel, il n'y aurait pas eu d'ouverture légale pour les familles monoparentales et recomposées. Sans toutes ces personnes questionnant les normes sociales de genre et de langage, nous n'aurions jamais pu imaginer un monde inclusif. Aujourd'hui, la fin de cette formation n'est pas advenue. A notre tour de resserrer les rangs pour soutenir, lutter aux côtés de nos adelphes trans, intersexes et non-binaires. A notre tour de resserrer les rangs pour tenir bon dans cette réorganisation ô combien vitale du corps du Christ, du monde, du langage, afin qu'Yels trouve sa juste place. A chaque pride, à chaque temps des fiertés, il nous est possible de témoigner aux personnes mises en exil qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes multitudes comme et avec elles à travers le monde. A chaque pride, à chaque temps des fiertés, nous sommes appelés à témoigner que le retour de l'exil proclamé par Esaïe et par le Christ peut être le nôtre, le sien, aujourd'hui. Habillés aux couleurs de l'alliance de Dieu avec toute sa création, habillés de la panoplie de la grâce, défilons pour témoigner de cette espérance de libération, de cette espérance d'un royaume où chacun, chacune a sa place. Invitons sans cesse à rejoindre ce cortège de fins d'exil afin que tous puissent un jour proclamer « Aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. » Soyons, chers amis, ces joyeux témoins de l'espérance de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, les captives et les captifs sont délivrés, les opprimés libérés, l'accueil est proclamé. Oui, cela est possible dès aujourd'hui, ici et maintenant, vraiment. Alors que ce cortège soit un déluge de grâce dans la ville et pour le monde. Amen.